Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Counter-Side, aujourd'hui plusieurs sujets en un, ça m'évite de faire plusieurs vidéos d'ailleurs. On va parler du End of Maze, l'événement qui va arriver la semaine prochaine et de son importance. Également le Counter-Pass, qui va remplacer Regina McCready sur le prochain Counter-Pass qui se termine dans 4 jours. Et également vous donner quelques conseils pour les nouveaux joueurs qui arrivent, là parce que j'en vois certains, à savoir sur qui re-roll en fait. Soit sur A-Hildé, soit sur A-Una, parce qu'on a maintenant 2 unités Awakened en même temps. On va d'abord se diriger vers Counter-Side, le Twitter de Counter-Side. Et au passage, si vous retweetez ce tweet des 10k followers sur Twitter, vous pourrez potentiellement gagner une carte Amazon d'une valeur de 100$. Donc allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. On va aller voir nous ça. End of Maze, donc c'est en fait une side story qui va se focaliser sur l'ancienne administration et sur Ludmilla. En fait, c'est une histoire assez triste. Donc si vous suivez le mode histoire, je vous conseille de lire également End of Maze. Ça va mettre en avant également des unités qui ne sont pas encore présentes sur Global, comme Alice ou Alex, je ne sais plus comment ça s'appelle, celle qui est avec les cheveux gris. Et ses troupes, vous aurez également Lee Soyeon lorsqu'elle était jeune, Nayubin lorsqu'elle était jeune, Rosaria et d'autres unités qui ne sont pas encore présentes sur Global. Si je devais donc spéculer, deviner qui va arriver sur le prochain Counterpass, pour moi c'est la fille qui est blonde là, la blonde là, Ludmilla. Parce qu'elle, elle a été déjà, par le pass arrivé sur SEA, sur serveur SEA et sur serveur JP, via le Counterpass. Et si vous deviez mettre un peu d'argent dans le jeu, je vous conseille de prendre le prochain Counterpass si c'est Ludmilla. Parce qu'elle est vraiment une unité importante qui va beaucoup vous aider sur l'avancée du jeu tout simplement. En tout cas, je l'ai built sur SEA, mais comme j'ai désinstallé l'application Counterpass et SEA, je ne peux pas vous donner de visuel de ce perso, c'est vraiment dommage. Je n'aurais jamais dû le désinstaller en fait. Bref, donc vous aurez affaire à des unités de niveau 75 à 85, c'est la même chose que ce que vous combattez à la fin d'épisode 5. Donc si vous n'avez pas complété l'épisode 5, je vous conseille de bosser vos persos. Vous avez besoin de terminer l'épisode 1 pour pouvoir participer à cet événement. Et également, l'événement sera séparé en deux actes. Donc ça veut dire qu'il faudra que vous attendiez la semaine suivante pour pouvoir finir l'histoire. Donc moi, je ne sais pas, je pense que je vais me focaliser sur la deuxième semaine et farmer à fond sur la deuxième semaine. Plutôt que de farmer sur les deux semaines. Après, c'est à savoir si la monnaie de l'événement sera la même sur les deux semaines. Mais je préfère me focaliser sur d'autres trucs de level up certains persos. Donc je pense que je vais skip un peu la première semaine. Donc voilà. Et pourquoi c'est important ? Pourquoi cet événement est important ? Parce que vous allez obtenir des sets d'équipement Maze qui sont les meilleurs sets du jeu. Parce que vous avez la première substat avec des dégâts anti-sol. Ce qui est très intéressant pour les unités attaquantes et de défense notamment. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'Ethereum et que vous devez faire un choix entre toutes ces ressources, prenez d'abord l'équipement. C'est primordial. Ensuite, vous avez un fond d'écran. End of Maze qui est, je pense, le fond d'écran que vous voyez tous les jours lorsque le jeu charge. Vous avez également Fusion Cord Enhancement Module. Vous pouvez également faire certaines missions pour avoir bien des récompenses. Et vous avez un nouveau pointage. En fait, on en a maintenant trois avec celui-là. Parce qu'on a celui pour les 50 premiers jours de l'ouverture du compte du serveur global. Celui qu'on a d'habitude. Et donc Maze Division Supplies. Vous aurez des binaires d'ensemble, des quartz, de l'Ethereum, etc. Donc ça, c'est toujours bon à prendre vu le rythme qui est imprimé sur Global. Donc maintenant, on va retourner sur mon compte Global, si ça veut bien. Et vous donner quelques conseils, en tout cas, sur qui il faut re-roll. Donc on va aller dans la section recrutement. Youna Springfield. Eh bien, si vous devez re-roll votre compte, prenez Youna Springfield tout simplement parce qu'elle est très polyvalente. Elle va vous aider à compléter les niveaux les plus difficiles du PvE. Moi, en tout cas, elle m'a aidé à valider certains niveaux, certaines étapes du défi. Donc la section défi. Également, elle arrive à s'imposer dans la méta en PvP. Parce que très peu de personnes ont invoqué sur Herab, qui est l'unité qu'elle a contre le plus, en fait, dans le jeu. Donc voilà, vous avez une ouverture. Elle s'impose vraiment très facilement dans le PvP, pour l'instant en tout cas. Et le problème de A shieldé, il ne faut pas trop lui en vouloir. Je pense que c'est un peu la faute aussi du rythme qui est imprimé sur Global. C'est qu'on disait il y a deux mois qu'elle était must pull, qu'il a fallé. On la voyait partout dans toutes les compositions du PvP. Et là, elle est en train de s'éteindre. Et pourquoi ? Parce que, en fait, le rythme qui est imposé fait que les unités sont très rapidement obsolètes. Et sont très rapidement supplantées par d'autres unités, comme Serapel. Et également, vous aviez Lioumi en unité de défense. Donc les unités s'enchaînent tellement vite que finalement, elles sont très très intéressantes. Là, même bientôt, vous aurez Nayubin, qui est une unité très portée PvP. qui va, eh bien, tout simplement dégager Yang Halim de la méta. Donc voilà. C'était toutes ces informations-là que je voulais vous donner, je pense. Je vous recommande également de vous abonner au passage et de liker la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, ciao !